Des millions d'Américains ont besoin de caféine pour se réveiller le matin. Ça c'est vrai, il y a même des gens qui ne peuvent pas dormir s'ils boivent un café le matin. Donc le café est un excitant, ça c'est vrai. On a recensé les données nutritionnelles des boissons les plus populaires du café Ben's Beans dans le tableau suivant. Donc voilà le tableau, ici on a les différentes boissons. Ici le type de boisson, donc on peut voir qu'il y a des boissons chaudes et des boissons froides. Le nombre de calories pour chaque boisson La contenance en sucre pour chaque boisson Et puis la contenance en caféine, donc ici ce sont des milligrammes pour chaque boisson. Dans cet ensemble de données, les individus sont Alors on nous propose ces réponses-là, les clients du café Ben's Beans Les boissons du café Ben's Beans Ou la teneur en caféine Alors ici il faut faire attention parce que ce mot-là, individu, dans le langage courant, il désigne une personne. Un individu c'est une personne. Alors qu'en statistique, en fait, un individu c'est tout simplement un élément d'une population qu'on est en train d'étudier. Et donc c'est pas nécessairement un être humain. Ça peut être une chose ou bien un animal, en fait ça peut être n'importe quoi selon ce qu'on est en train d'étudier. Alors ici ce qu'on a dans le tableau, ça concerne les boissons. Pour chaque boisson, on a relevé différentes caractéristiques. Si c'est chaud ou froid, les calories, la contenance en sucre et la caféine. Donc ce qui nous intéresse dans ce tableau, eh bien ce sont les boissons du café Ben's Beans. Donc ça ce sont les individus de notre étude. Donc voilà, la réponse c'est pas les clients du café Ben's Beans. Ici on n'a aucune indication sur les clients dans le tableau. Mais ce sont bien les boissons du café Ben's Beans. Donc c'est ça la bonne réponse. La teneur en caféine, non. Ça c'est une caractéristique des boissons du café Ben's Beans. Mais c'est pas ce sur quoi porte le tableau qui est là. Alors l'ensemble de données est constitué de... Ici on nous propose 4 variables dont une variable qualitative. 4 variables dont 2 variables qualitatives. 6 variables dont une variable qualitative. Et puis 6 variables dont 2 variables qualitatives. Donc précisément ce qu'on doit donner c'est le nombre de variables qui sont prises en compte dans cette étude. Et puis le type de ces variables. Si elles sont qualitatives ou quantitatives. Alors pour répondre à ça on va regarder notre tableau. La première colonne ici, alors c'est pas une variable ça. En fait ce sont les individus de notre population d'études. Les différentes boissons du café Ben's Beans. Donc ça c'est vraiment les individus, on l'a vu tout à l'heure. Et par contre les 4 autres colonnes qui sont là, et bien ça ce sont des variables. Puisque la première c'est le type de la boisson. Ça peut être chaud ou froid. Ici dans la deuxième colonne on a le nombre de calories. Donc c'est une variable aussi puisque ça dépend de la boisson qu'on considère. Et tu vois que ça peut prendre des valeurs numériques qui vont de 4 à 170 ici. La plus petite c'est 4, la plus grande c'est 170. Donc c'est une variable numérique ici. Alors là, la troisième colonne c'est la même chose. C'est la contenance de sucre, la contenance en sucre. Et c'est une variable aussi puisque cette contenance varie selon les boissons. Et puis c'est une variable numérique aussi puisque tu vois qu'elle est représentée par des nombres qui vont ici de 0 à 27. La caféine c'est la même chose. La contenance en caféine dépend de chaque boisson. Donc c'est une variable, elle varie en fonction de chaque boisson. Et puis cette variable là c'est aussi une variable numérique. Elle prend des valeurs qui sont des nombres, compris entre 60 et 260 dans ce cas là. Voilà. Donc on a ici 4 variables. Ça c'est certain. Le type, les calories, la contenance en sucre et la contenance en caféine. Donc c'est forcément 4 variables. Donc je peux barrer déjà ces 2 réponses là qui nous disent qu'il y a 6 variables. Et donc il faut maintenant départager entre ces 2 réponses là. Alors variable qualitative, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait d'après le mot, ça doit se faire penser à une qualité. C'est une variable qui va indiquer une qualité. Et ça c'est à mettre en opposition avec un autre type de variable qui sont les variables quantitatives qui vont être représentées par des nombres, donc des variables numériques. Alors là j'ai donné un peu la réponse tout à l'heure puisque ces 3 variables là, ici, calories, sucre et caféine, celles là, on a vu qu'elles étaient toutes les 3 représentées par des nombres. Ce sont des variables qui prennent des valeurs numériques. Celles-là sont quantitatives. Donc on a 3 variables quantitatives. Et la 4ème c'est le type, ici. Et le type, c'est une qualité. La boisson est chaude ou froide, ça n'est pas une variable qui va prendre une valeur numérique. Donc la bonne réponse, c'est que tu le vois ici, on a 4 variables, dont 3 seulement qui sont quantitatives et une seule qui est qualitative. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Donc la bonne réponse, c'est 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 la bonne réponse